Ah Yavorin, et on s'élance pour cette épreuve avec tout de suite Avicii le numéro 7 qui est bien parti tout comme le numéro 9 Sovereign Sioux qui après son escapade d'Inter-Zuricoise prend le meilleur avec Avicii qui est là le numéro 7, on est là en bonne position avec Yavorin le numéro 2 Jess le 3 venant ensuite également côté corde, on tire toujours quelque peu avec Dream of Artifla qui respire pendant le parcours on est à l'extérieur mal placé avec Night Whisper le numéro 5 obligé de galoper Néovent alors que les concurrents abordent la ligne opposée toujours sur le commandement du numéro 9 Sovereign Sioux avec Cédric Arnois, on suit avec Yavorin le 2 côté corde, on est à l'extérieur avec le 7 Avicii on progresse également en dehors avec le numéro 8 Future Reference, on est toujours là quelque peu tendu avec le numéro 4 Dream of Art dans les premières positions du peloton on est également à l'extérieur avec le numéro 5 Night Whisper, on vient ensuite avec Lacaleta le numéro 6 et Sheez Magic la favorite qui attend en dernière position de ce peloton qui va bientôt attaquer le tournoi final avec toujours au commandement le numéro 9 Sovereign Sioux qui précède le 7 Avicii avec Future Reference tout à l'extérieur le 8, on est là également avec le numéro 2 Yavorin côté corde qui précède Dream of Art qui galope en 5ème position, Jess le numéro 3 venant ensuite avec Night Whisper, Sheez Magic le numéro 1 étant toujours en dernière position juste derrière Lacaleta, on est à mi-tournoi final toujours Sovereign Sioux qui mène depuis le départ qui précède Avicii qui est également là au bon rond depuis le début des opérations avec également Yavorin le numéro 2 Dream of Art qui passe à l'offensive maintenant Future Reference qui rentre dans le rang on pénètre dans la ligne droite maintenant avec Sovereign Sioux qui tente son salut dans la fuite on essaye de revenir avec Avicii, avec Dream of Art qui progresse tout en dehors maintenant qui vient sur la ligne des chevaux de tête, les peloton, le peloton est étendu sur toute la largeur de la piste Cacaleta elle progresse en dedans mais ce sera peut-être difficile pour elle, Sovereign Sioux a toujours le meilleur mais va peut-être rentrer dans le rang parce qu'elle subit maintenant les attaques mais elle se défend ma foi fort bien alors qu'on progresse maintenant avec Yavorin qui va peut-être offrir à Clément Leroux sa première victoire de la saison avec Night Whisper qui vient avec la victoire du numéro 2, c'est-à-dire Yavorin qui précède le 5 Night Whisper Oui, 2, 5, 4, As et 9, victoire de Yavorin